Hassan Samb, bonjour. Bonjour. Directeur de publication du quotidien Réoumi, analyste politique également, enseignant. Aujourd'hui, nous parlons de la situation politique actuelle à l'ère des investitures. On voit que beaucoup de coalitions vont vers l'implosion. Quelles seraient justement les causes ? C'est une situation qui est prévisible parce qu'adhérent à la nature des élections locales qui sont des élections de proximité. Donc, aucune coalition ne sera épargnée du fait des remous qu'on va noter certainement, des frustrations énormes parce que les enjeux sont multiples et chaque leader voudrait se positionner dans sa localité. Ce qu'il explique, c'est que quelque part, c'est peut-être la fin de l'ère Macky Sall bientôt. C'est également des réformes de fonds où la tête de liste majoritaire devient systématiquement, si vous voulez, le maire. Il y a aussi le fait que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'élection. Les gens voudraient se tester, se mesurer, savoir ce qu'ils pèsent. Tout, tout, tout. Et justement, ces locales-là seront âprement discutées. Maintenant, la coalition au pouvoir va davantage résister que les autres. Pourquoi ? Au moins, pour la coalition au pouvoir, bien au bloc, il y a car les gens bénéficient de postes de responsabilité. D'un certain privilège. Les gens bénéficient donc de postes de responsabilité responsables. Et pour la coalition, tout ce qu'ils vivent ensemble, le vouloir être ensemble, ils vont craquer la porte. C'est ce qui est en train de se passer au niveau des Yéhou, c'est ce qui est en train également de se passer au niveau de Wallou. Et donc, ça n'a rien de surprenant. Il y aura des remous, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas un jour se retrouver autour de mesure. Parce que, tout de même, les élections locales, certes, sont importantes, mais aussi les autres élections le seront. Les législatives, la présidentielle, et chaque élection a sa particularité, pour ne pas dire sa personnalité. Et on ne peut pas juger les autres élections à l'aune de ce qui va se passer, justement, au niveau des locales. Mais dans tous les cas, ça sera facile pour personne et tout le monde connaîtra, certainement, des remous et des relations assez fortes. Et il y aura certainement beaucoup plus de dégâts du côté de l'opposition. Aujourd'hui, pour ceux qui avaient de l'espoir pour Yéhoui, mais également pour Wallou, quel est justement ce sentiment, selon vous, qui devrait animer aujourd'hui les Sénégalais au vu de ce qui se passe ? Écoutez, les Sénégalais qui suivent ont été séduits, certainement, par la rapidité avec laquelle les coalitions ont été mises en place. C'est quand même bien que l'opposition s'organise, que c'est bien qu'au moins les gens puissent aller ensemble. Ça, les Sénégalais avaient beaucoup à prouver. Maintenant, si on fait preuve de la même rapidité pour se séparer, évidemment, ce sera une frustration. On l'avait vu entre Tanor et Ignace pour le Bénin-Franc-Ségui-Sénégal ou Bénin-Franc-Ségui-Sénégal, à l'époque, Ignace et Tanor avaient été sanctionnés pour élire Macky Sall. Parce que les gens n'aiment pas trop ce genre de bisbille qui démontre un peu la tendance des partis politiques, des leaders, à chercher simplement leurs propres intérêts personnels. Quelque part, ça peut créer des frustrations. Les gens se disent, mais pourquoi ils ne peuvent pas aller ensemble s'ils se battent pour nous, si c'est pour l'intérêt supérieur du Sénégal ? Quelque part, on se pose des questions. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, c'est des situations qu'il faut regretter. Avant d'aller ensemble, il faut être sûr de pouvoir avoir les mécanismes nécessaires, les leviers, pour pouvoir s'entendre s'il y a des problèmes. Il fallait prévenir cela, c'est assez clair, et essayer, bien sûr, de mettre en place les mécanismes de discussion pour essayer de lever les contradictions. Sinon, voilà, les gens pourraient vous sanctionner parce que simplement, vous avez raté le fait d'être ensemble. Aujourd'hui, coalition par coalition, d'abord par Yéoui, qui est le grand perdant si, bien sûr, PASTEF sort de cette coalition ? Écoutez, PASTEF a une très grande facilité à sortir aussi, parce que vous vous rappelez, la dernière fois, c'est eux qui avaient aussi... Le débat de Jotna. Le débat de Jotna, voilà. Il y a une grande facilité. Et si tu vois ce genre d'actualité dans une coalition, c'est que quelque part, les gens aussi montrent une sorte de suffisance et qu'ils sont peut-être en position et croient que peut-être une bonne partie de l'opinion est avec eux. Et c'est pour ces raisons, d'ailleurs, qu'il est difficile parfois d'être avec PASTEF, à moins de se plier à certaines de leurs exigences. Donc, quelque part, c'est ça aussi la difficulté fondamentale. Mais je disais ce que... Je rappelle ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en réalité, même si les coalitions ne fonctionnent pas, ça n'empêchera pas les leaders au niveau local de s'affirmer. Ce n'est pas parce qu'on est soutenu par une coalition ou on n'est pas soutenu par une coalition au niveau local qu'on ne va pas gagner. Parce que c'est des élections locales. En réalité, vous ne faites pas campagne au niveau national. Vous faites campagne dans une localité où vous habitez en général et où tout le monde vous connaît en général. Donc, la coalition, elle est importante parce que peut-être qu'on va être sûr d'être soutenu et même là, pas à 100%. Mais ce n'est pas ça l'essentiel, je vous dis. Donc, c'est ça que les gens savent. Les Sonkho, les Khalifa, ça, ils savent. Intécidement, on est élu si on voue quelque chose politiquement par là. Mais on n'est pas élu si véritablement on ne pèse pas lourd. Même s'il y a une coalition derrière, ce sont les populations qui ont voté. Et ces populations, en majorité, ne sont pas dans les partis et dans les coalitions. Donc, vous voyez un peu la situation. Donc, ça veut dire quoi ? C'est mieux d'être ensemble. Mais si les gens ne peuvent pas être ensemble, il vaut mieux que chacun essaie de se positionner et de travailler en conséquence. Maintenant, ça ne les empêchera pas aux futures exérections, notamment à la présidentielle, de chercher un candidat unique. Mais les tentatives de coalition, les tentatives d'aller ensemble, de rassemblement sont quand même assez bonnes. C'est de bon augure pour l'opposition. Mais maintenant, sortir ou s'éclater, et faire éclater les coalitions avec la même facilité, ça aussi, ça laisse un très, très mauvais message à l'opinion. Pour Beno, qui sont ensemble depuis bientôt plusieurs années, aujourd'hui, aller en rang dispersé avec surtout le Parti Socialiste, est-ce que demain, cela ne peut pas créer également des dissensions ? Oui, évidemment. C'est clair que Beno aussi aura ses démons. Au-delà des locales, je veux dire. Voilà. Donc, Beno a ses démons. On a vu la position de Maritone et la Maritone et il ne sera pas le seul. Le PS est en train de menacer de base de la pression et ils ne seront pas les seuls. Donc, on peut se demander ce qui va se passer après. Mais tout dépendra au niveau de Beno de la posture de Makisal. Est-ce qu'il sera oui ou non candidat à sa propre situation ? Qu'est-ce qui va se passer ? Tout dépend de ces problématiques-là, de ces questions fondamentales existantes pour la coalition et non pas forcément pour les locales. Ce qui est important pour Beno, c'est justement en 2024 ce qui va advenir du leadership de Makisal. Voilà. C'est ça qui est la question existentielle. Mais pour le reste, ce n'est pas un problème. Les locales ne constituent jamais un problème. Beno ne pourra jamais être dispersé au point qu'on puisse parler d'implosion pour simplement des élections locales. Non, absolument pas. Parce que les gens sont scotchés à des postes ministériels assez importants, des postes de PCA, des postes, voilà, des présidents d'institutions importantes, parfois même avec des caisses noires. Ils ne vont pas quitter comme ça, perdre tout ça parce que simplement on n'est pas maire ou on n'est pas président du conseil départemental. Ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu pour Beno, c'est la présidentielle. Et tout le monde voit, regarde, est-ce que Makisal restait ou pas ? S'il ne reste pas qui sera le dauphin ? Mais ça, c'est les questions de fond que tout le monde se prit. On a vu déjà des violences sur la scène politique, notamment à Ziegenchor et certaines localités qui se signalent. Allons-nous, Hassan, au vu de ce qui se passe vers des élections où il y aura beaucoup de tensions ? Évidemment, oui. Il y aura des risques, il y aura de la violence, certainement, oui. On l'a déjà eu en avant-goût avec Ziegenchor. maintenant, bon, les khalifs, tout le monde aujourd'hui parle, c'est normal, mais je ne pense pas que ça puisse un peu refroidir un peu les ardeurs des ans et des heures parce que les gens sont tellement déterminés et ils sont tellement convaincus quelque part en politique, il faut la main forte, il ne faut pas seulement du fair play. qu'ils sont maintenant convaincus qu'il faut se battre autrement contre des gens comme la Péza Périsse, etc., qu'il y a peut-être des risques même de corruption, etc., que, bien entendu, ils ne vont pas se faire la part belle. chacun souhaiterait occuper le terrain et voilà, puisque les jeunes sont maintenant très déterminés, très engagés en politique aussi, notamment dans le cadre de Pasteur et peut-être même d'autres parties, il faut s'attendre qu'il y ait des confrontations de ce genre, des affrontements de ce genre et peut-être même des blessés et peut-être on ne le souhaite pas mais des morts. Donc, il faudrait faire très attention en rapport à cela, voir avec les préfets, l'administration territoriale, les gouverneurs, comment organiser les différents meetings, que les gens n'organisent pas des meetings ou des rencontres de façon concomitante dans des lieux déterminés. Tout cela, il faudra arranger tout cela, organiser, mettre en avant les forces défensives de sécurité et les faire installer dans toutes les localités nécessaires, éviter qu'il y ait un espace des affrontements entre des camps opposés. Mais je pense que ce sera difficile pour éviter qu'il y ait des violences dans certaines localités. Parlant de difficultés, justement, pensez-vous que Khalifa Sale va maintenir et s'imposer Dakar qui constitue la grande attraction aujourd'hui ? L'enjeu de taille. Entre Khalifa Sale et Dakar, c'est assez compliqué parce que Khalifa, il a tout donné pour Dakar, ça, on peut le dire. Dakar ne l'a pas rendu parce que quand il a eu des difficultés, les Dakarais ne sont pas sortis. Bon, on peut me dire que les Dakarois c'est en réalité des Kaloquois, des Saint-Lysiens, etc. Mais il y a aussi des Dakarais de Souches également et on n'a pas senti un véritable soutien de Khalifa Sale. Ça aussi, ça, c'est un problème. Maintenant, bon, Khalifa, avec ses lieutenants, conserve encore des mairies importantes. Je pense à la mairie de Dakar, avec Wardini, je pense à la mairie de Glanjov, à la mairie de la Médina, bon, même si Bamofa, il est versé dans un jeu de yo-yo, d'autres mairies avec Bartholomew Diaz, donc Sacré-Cœur, etc. Donc, Khalifa, il conserve encore des mairies même s'ils en ont perdu. Et ce qui est clair, c'est que quelque part aussi, on peut dire, même s'ils ont perdu certaines mairies comme Khalifa, Padua, par celles où ils sont partis au niveau de Beno, il ne faudra pas sous-estimer la force de Khalifa à Dakar. Parce que, pourquoi Khalifa a une force à Dakar ? Ce n'est pas parce que c'est un homme politique, c'est parce que, simplement, il a travaillé. Quand il était maire, il a eu un résultat assez important, il a eu un bilan, il a eu un bilan assez important, et c'est ce qui explique d'ailleurs que beaucoup d'accords n'hésiteraient pas à voter encore pour Khalifa. Pourquoi pas ? Parce qu'on ne sait pas trop ce qu'un autre maire pourrait faire. Donc, vous voyez un peu la situation. Il a été injustement écarté, je ne dis pas voter pour Khalifa, mais pour quelqu'un que Khalifa mettrait. Parce que, peut-être, Khalifa ne sera pas directement tête de liste pour défaire des problèmes judiciaires, mais il pourrait mettre une autre personne. Et même là aussi, il y a des démons. Au niveau de Tahaou, il y a énormément de soucis entre Wadrini et l'autre là, Barthélémy. Les gens ne sont pas d'accord là aussi sur les positionnements, et ça pourrait également les affaiblir. Peut-être cet aspect-là. Maintenant, la bataille de Dakar est loin d'être gagnée pour quelque camp que ce soit. Entre également Djoussard, Amodouba, on parle de Mambényan et aussi, il y a des divergences. Dans tous les cas, Dakar n'est jamais gagné d'avance. Il faut simplement éviter les transferts de lecteurs, qu'il y ait des réunions à minuit, des conférences de presse à minuit, deux heures du matin. C'est ça qui est louche. Mais si tout se passe clairement dans la transparence, je pense que Khalifa pourrait réaffirmer son ancrage et s'il s'est bien manœuvré et que ses lieutenants évitent de verser dans les dissensions internes. Parce que si c'est le cas, bien entendu, cela les affaiblirait au point de renforcer le camp du pays. Hassan Sambo, merci beaucoup. Merci à vous.